Salut la communauté YouTube, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans la vidéo d'aujourd'hui ce sera une vidéo spéciale des entraînements. Je m'apprête à faire un entraînement qui est assez spécial pour moi et je vais te montrer ça tout de suite, j'ai déjà organisé les stations d'entraînement donc je vais te montrer ça tout de suite et je vais t'expliquer quel type d'entraînement je fais aujourd'hui. On commence avec la première machine de guerre que j'ai installée donc là tu as le sled qui est juste ici avec deux disques de 25 kg juste après tu as une kettlebell de 16 kg en tant que troisième exercice on a le pneu, le gros pneu là qui est pas mal lourd et après on va terminer avec les cônes donc normalement je devais faire une échelle d'agilité mais malheureusement je n'en ai pas ici dans la salle de sport où je m'entraîne donc je vais faire avec des cônes, ça reviendra à la même chose. Donc ça c'est l'entraînement qui m'attend aujourd'hui et comme je t'ai dit juste avant au début de la vidéo ça va être un entraînement qui est un peu spécial pour moi parce que j'ai différents types d'entraînement durant la semaine. Aujourd'hui ça va être un entraînement qui va être plus basé sur le cardio, l'agilité et la coordination parce que pour le catch j'ai besoin de faire un entraînement qui regroupe ces choses là et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai différents types d'entraînement donc j'ai des entraînements qui sont basés sur ça j'ai un entraînement qui est basé sur l'hypertrophie donc l'hypertrophie ça va être particulièrement intéressant pour le côté esthétique dans le catch et après il y a la partie force de temps en temps je fais aussi des entraînements liés sur la force et la force ça va m'aider à avoir de la puissance dans le ring comme par exemple quand je dois attraper quelqu'un et que je dois le balancer comme ça tout au travers du ring mais il faut que j'ai un peu de force donc c'est pour ça que je construis mes entraînements comme ça donc je fais force, cardio, agilité, coordination et l'hypertrophie donc on va commencer avec le sled enchaîner avec le kettlebell donc je vais faire 5 séries je vais faire donc avec le sled je vais faire 2 allers-retours et avec les kettlebell je vais faire entre 10-15 on pourrait plutôt 15 répétitions et comme deuxième super set on va enchaîner avec le pneu donc je vais retourner le pneu 5 fois et je vais enchaîner avec le parcours d'agilité avec les cônes et je vais faire 5 séries aussi donc sans plus attendre je vais commencer l'entraînement c'est parti 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 C'est parti